il y a seulement quelques années les gimbals étaient seulement énormes et lourds et très chers et tout cela est terminé je vous présente FeuTech G6 max salut et bienvenue sur ma chaîne geektech comme d'habitude le cadran est livré dans un étui en polystyrène rigide pour le protéger la taille du boîtier est si petite qu'il n'a aucun problème à se glisser dans un sac à dos quelque chose qui ne peut certainement pas se faire avec la plupart des autres gimbals petite remarque il faut à chaque fois rééquilibrer quand vous retirez en dehors de l'étui on trouve sinon un petit trépied une plaque à dégagement rapide certains câbles pour le connecter à divers support de caméra pour une caméra d'action ou des smartphones ainsi que le câble usb de type c parce que le cadran utilise usb type c pour se recharger ce qui est génial car cela signifie que vous pouvez le brancher sur la batterie que vous utiliserez également pour recharger votre téléphone lorsqu'il est vide en raison de la taille la durée de vie de la batterie est naturellement un peu plus courte contrairement à d'autres gimbals mais les huit heures qu'il vous donne devrait toujours être bien la recharge prend également quelques heures mais comme je l'ai dit en raison de la charge usb c ce n'est pas si grave le g6 max lui-même est principalement fabriqué en métal avec seulement la poignée en plastique en sont dans l'ensemble la très haute qualité mais également pour le petit trépied même s'il est également en plastique la plaque à dégagement rapide est malheureusement non standard et n'a pas non plus un mécanisme de verrouillage rapide pour l'allumer et éteindre l'appareil photo sans le rééquilibrer le fait de le faire est par ailleurs assez facile et les moteurs sont assez puissants assez pour que vous ne devrez pas avoir de problèmes avec les mécanismes et de dévisser les gros boutons qui vous permettent de manœuvrer très précisément et fonctionne bien tandis que les bras ont également des verrous mort pour les maintenir en place lors du stockage du g6 max très pratique en dehors du port usb type c vous trouverez également un joystick pour déplacer le gimbal un bouton d'alimentation et d'enregistrement un bouton pour verrouiller le cadran dans son courant d'orientation ainsi que le déclencheur qui lie les sentinelles le g6 max avec un bouton d'appui permet de passer en mode selfie avec le triple anglais et le maintenant enfoncé mais normalement en mode de suivi rapide mais vous pouvez également le changer pour verrouiller le mode dans l'application l'application qui se connecte au gimbal via Bluetooth et vous offre des contrôles comme ainsi que toutes les options les paramètres ici vous pouvez simplement cliquer sur un bouton pour ajuster automatiquement la force du moteur à la charge utile détectée c'est génial lors de la communication ou la communication entre les caméras et les téléphones l'affichage sur le cadran lui-même ne vous montre que quelques informations sur l'état mais il n'a pas vraiment besoin de faire plus que cela les images du g6 max sont assez lisses mais attendez vous évidemment de marcher doucement mais la stabilisation est globalement très bonne surtout si vous le jumelez avec 120 fps ou slow motion et je peux encore souligner à quel point il est génial et sans qu'il reste incroyablement compact et super léger à moins de 700 grammes même avec un appareil photo nikon d5200 le tout pèse moins de 1,5 kg et qui le rend également assez léger pour être adapté pour l'utilisation avec le téléphone avec le support de téléphone en métal inclus sans le sentir trop grand certaines personnes vont se demander si c'est un bon gimbal parce que à première vue on dirait pas qu'il va pouvoir supporter un appareil photo approprié mais il le fait jusqu'à 1 kg de son bien sûr ce n'est pas une grosse charge utile mais c'est très bien pour un appareil photo sans miroir comme un appareil photo sérieux avec un objectif modéré un réflexe numérique complet pourrait être un problème mais tout cela doit être extrêmement léger et compact c'est pourquoi je ne voudrais pas mettre quelque chose comme ça ici si vous avez utilisé des vrilles pour exécuter des prises de vue vous savez qu'après quelques heures ça peut devenir vraiment fatigant pour vos bras mais pas avec celui ci c'est tellement léger que je suis toujours étonné chaque fois que je le prends et encore de porter un appareil photo approprié avec la charge usb de type c la construction de haute qualité et les fonctionnalités intelligentes comme l'ajustement du moteur automatique et vous avez essentiellement le cadran parfait pour les consommateurs haut de gamme ou le travail modérément professionnel c'est essentiellement le bon gimbal polyvalent sans effort mais toujours capable si vous avez un appareil photo donc pour ceux qui sont à la recherche d'un cadran cela obtient ma recommandation je dirais même que si cela coûte dans les 229 euros avec un petit plus je pense qu'il faut juste qu'il corrige quelques petits détails mais globalement cela reste correct toutefois si vous cherchez un gimbal un peu plus résistant pour supporter des réflexes un peu plus lourds je vous conseille le AK2000 merci d'avoir regardé cette vidéo aucune compensation a été fournie pour cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo vous savez sur quel bouton appuyer et n'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux sociaux on pourrait même échanger et bien en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne journée portez vous bien ciao chui chui a Sous-titrage ST' 501 ... 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